Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais répondre aux commentaires que j'ai reçu, j'en ai reçu presque 200 sur une vidéo qui vous a choqué, que vous n'avez pas aimé. La personne que j'avais donc suivi pour accoster en fait des Thaïlandaises ici dans la rue, à 95% en fait il s'est fait démonter, un peu dépassé et débordé par cette vidéo qui vous a en même temps déçu. Et je veux simplement clarifier quelle était mon intention. Moi personnellement je fais partie des hommes qui sont timides, en fait quand j'étais ado, je n'osais pas trop aller voir les femmes. Et je me rappelle qu'une fois, dix ans après, j'ai rencontré une fille que j'avais connue au lycée, on s'est recroisé dans une autre ville en plus, et on s'est dit tiens t'étais pas à ce lycée, etc. Et pour résumer, la fille elle me dit mais tu sais que tu me plaisais, je me suis dit mince mais c'est dommage, tu vois que j'ai pas osé venir t'aborder, venir te parler. Et après je me suis dit bah s'il faut t'arrêter quelques occasions comme ça. Et alors je suis pas d'une personne qui va être naturellement à l'aise pour aborder des femmes, ça veut pas dire que je vais pas en aborder, ça dépend de la circonstance, ça dépend de l'occasion. Mais voilà, aller aborder quelqu'un que je connais pas dans la rue, non. Après si je me retrouve à une soirée avec une personne et que là voilà tout est fait pour qu'on puisse entamer une discussion, voilà je suis pas non plus trop trop gêné avec ça et je vais arriver à parler. Bref, et en fait ce que je me suis dit tiens ça peut peut-être aider certaines personnes qui ont besoin de trouver un partenaire et qui ont du mal et que même avec toutes les applications de rencontre c'est pas forcément si facile. Bref avec toutes ces choses là. Donc je vais répondre aux commentaires juste avant je vous montre parce que j'étais au marché et j'ai vu, hop, donc j'ai vu une pastèque comme ça, pour vous donner un autre idée, une grosse pastèque comme ça, ça vaut 60 baht ici. 60 baht ça fait 1,50 €. Je sais plus les prix que c'est en France mais je pense que c'est plus cher. J'ai acheté aussi des ananas, voilà, donc c'est l'ananas, c'est un petit peu plus petit qu'en France, les ananas, 35 baht l'ananas, donc ça fait un peu moins d'un peu moins d'un euro, quasiment un euro, allez. Donc voilà, donc maintenant je vais revenir au sujet de cette vidéo. Vous voyez là, en fait je me mets dans la cuisine parce que, eh bien, j'en avais marre d'aller me chercher du café à chaque fois en bas ou d'aller le boire à l'extérieur. C'est vrai que j'aime bien me prendre un café dès le matin, dès que je me lève et ben voilà, je me suis repris une machine à café et j'en avais une à capsule avant, ça me saoulait les capsules, c'est un petit peu acide, c'est pas forcément écolo, c'est pas forcément meilleur. Donc je suis revenu à la cafetière traditionnelle. Bref, je me suis acheté aussi un petit cuiseur de riz parce que non pas que la nourriture et les plats sont chers en Thaïlande, mais j'aime bien manger autre chose que du riz blanc. Voilà, j'aime bien manger du riz noir, du riz complet, du riz brun, bref, j'ai changé un petit peu ça. Donc, eh bien voilà, c'est pour ça d'ailleurs je me suis acheté, bon je ne vais pas tout vous montrer mon marché, mais je me suis acheté aussi de l'ail, des oignons, voilà, des petites épices qui me manquaient un petit peu ici parce que, quand vous êtes expatriés, pendant plus d'un an je ne me faisais pas à manger et puis là je retrouve plaisir des fois, je suis chez moi tranquille et je me fais à manger. Alors je voudrais également préciser que, eh bien la personne qui abordait ces femmes, pour moi en mon sens, même si j'ai trouvé ça très culotté, j'ai trouvé ça très audacieux, vous pouvez appeler ça vous déplacer, mais là je vous donne juste mon avis. Elle l'a toujours fait dans le respect, c'est-à-dire qu'elle abordait les femmes une fois, deux fois, si la personne ne voulait pas, elle arrêtait, elle n'insistait pas plus. Ensuite, je me suis rendu compte que, eh bien il y a certaines personnes avec qui elle discutait, qui étaient contentes, qui souriaient, qui étaient justement contentes d'être abordées de cette manière-là, par une personne qui était bien habillée, qui parlait bien, et on est loin du « wesh wesh », « donne-moi ton 06 », etc. Parce que ça, je sais que je l'ai eu dans mon commentaire, enfin parmi des commentaires, où certaines personnes disaient « ouais, on se croirait dans le 9-3 », etc. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant ? J'ai trouvé ça intéressant parce que, eh bien, ça nous permet peut-être des fois de sortir de notre zone de confort, ça nous permet peut-être d'aller voir des personnes, et moi, on va dire que je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de comprendre des gens qui ne fonctionnent pas spécialement comme moi. C'est-à-dire que là, je suis avec une personne qui est, on va dire, complètement à l'opposé de moi, et moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. D'ailleurs, je tiens à rassurer parce que j'ai eu un commentaire où on m'a dit « surtout, pitié, Renaud, ne fais pas ça, ne fais pas ça ». C'est quelque chose que je ne ferais pas. Alors, je suis d'accord pour tenter des expériences, je suis d'accord pour sortir de nos zones de confort et d'arriver à nous débloquer dans la vie, parce que sinon, on ne fait pas grand-chose, malheureusement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on doit agir selon nos valeurs, selon qui on est, et apporter du changement dans notre vie et sortir de notre zone de confort, ça ne veut pas dire faire quelque chose qui ne nous ressemble pas, ça ne veut pas dire nous forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie. C'est juste, là, je me dis « tiens, des fois, ça serait dommage, tu devrais peut-être aborder quelqu'un, tu vas te bloquer de toi-même, alors que ça serait dommage ». Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai essayé d'ouvrir un petit peu mon esprit, de la même manière que des fois, j'aime bien discuter sur certains sujets avec des personnes dont je ne suis pas du tout d'accord. Mais j'aime bien découvrir pourquoi, en fait, ils vont penser différemment, parce que, pour moi, je ne détiens pas la vérité. Et pour revenir dans cette vidéo qui vous a choqués, je le comprends, alors ce qui est bien même, c'est que j'ai eu des femmes qui ont trouvé ça déplacé, mais j'ai également eu des hommes. Donc, ça veut bien dire que, souvent, on dit que les hommes sont des gros lourdingues, des gros machos. Eh bien, on se rend bien compte que, eh bien non, il y a aussi des hommes qui trouvent ça déplacé, qui n'adhèrent pas du tout avec ça. Et franchement, je le comprends tout à fait. Moi, ce que j'ai pu retirer de cette expérience, de cette rencontre, c'est justement que, eh bien, des fois, à mon niveau, à mon échelle, ça peut peut-être me permettre d'aller aborder des personnes que je n'oserais pas aborder. Et ça, ce principe, je l'ai fait. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai quand même abordé le gouverneur pour aller lui demander une petite... Qu'ils me disent deux mots sur cette chaîne. J'ai abordé l'ambassadeur. C'est quelque chose que je faisais aussi avant, j'étais un petit peu habitué, mais que je ne faisais peut-être pas il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire que je n'osais pas, j'avais peur du rejet, j'avais peur du refus. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, des fois de se bloquer nous-mêmes parce qu'on a tout simplement peur du rejet. Donc, voilà, c'est ce que j'essayais de faire. Et je me suis dit, tiens, ça peut en même temps... Je trouvais ça quand même amusant parce que c'est vrai que j'étais... D'ailleurs, vous avez pu le voir dans ma vidéo, je suis un peu gêné, je me dis, waouh, quel culot ! Mais c'est comme quand je vais voir des fois certaines caméras cachées. Quand je vois, moi, je suis un grand fan de François Damien, je ne sais pas si vous le voyez, le belge. Des fois, quand je le vois faire, je lui dis, mais le gars, il pousse, là, il va loin. Les gens, comment il arrive en plus à garder son sérieux et à vraiment les faire tourner en bourrique. Eh bien, voilà, c'est quelque chose que je n'oserais pas faire de moi-même, que je ne serais pas capable de faire. Mais je trouve que c'est courageux et c'est audacieux. Donc, voilà, je voulais juste clarifier ça. Autre chose qui m'a surpris dans les commentaires, c'est que vous avez été beaucoup à discuter. Et j'ai certaines personnes, eh bien, justement, qui prenaient un petit peu la défense, malgré tout, qui prenaient sa défense et qui disaient, au moins, il est courageux, au moins, il est audacieux. Et ça me fait aussi penser à une histoire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraiment appropriée pour ce thème-là, mais moi, je trouve qu'elle a un sens. Vous savez, c'est un homme qui est avec son fils et ils ont un âne. Et il marche dans la rue et à un moment donné, il y a des gens qui les voient passer comme ça. Et ils disent, oh, tiens, regarde ces deux, le père et son fils, ils ont un âne. Il n'y en a aucun qui monte sur l'âne. Ils sont vraiment bêtes de ne pas utiliser cet animal. Quelques mètres plus tard, le père demande à son fils de monter sur l'âne et lui marche à côté. Et là, il y a des gens, en fait, qui disent, ah, regarde, c'est quand même pas normal. C'est le jeune enfant qui est sur l'âne et il laisse son pauvre père marcher comme ça le long de la route alors que ça devrait être l'inverse. Bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Chacun donne son avis. Et ensuite, le père, donc, vu qu'il entend ça, il décide aussi de monter sur l'âne. Et là, il y a des personnes qui trouvent à redire encore une fois et qui disent, ah, regarde, le pauvre animal, le père et son fils montent sur cet âne. Ils sont à deux dessus alors que le pauvre âne doit souffrir. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois de toute manière que vous ferez quelque chose dans la vie, vous aurez toujours des personnes qui vont vous critiquer et qui vont vraiment vous trouver à redire, en fait, à ce que vous faites. Donc, bien sûr, il y a des choses qui sont bien de faire et des choses qui sont mal. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et que oui, cette vidéo, je suis d'accord avec vous, elle peut choquer. J'ai simplement envie de vous dire, essayez de prendre un petit peu de recul des fois sur ce que vous pouvez voir. Essayez de comprendre un petit peu les personnes. Et à partir du moment où c'est fait quand même dans le respect, où c'est fait. Moi, je n'ai rien trouvé, mis à part que c'est choquant, oui, mais je n'ai pas trouvé quelque part un manque de respect envers la personne. Après tout, vous avez le droit d'aborder des gens. Et là, c'est pareil. Et en fait, moi, je faisais ça plus pour aider des hommes qui vont être célibataires parce que c'est quand même plus à l'homme d'aller vers la femme que la femme d'aller vers l'homme, même si maintenant, ça change. Et bon, c'est peut-être pas plus mal. Ou c'est les femmes aussi qui abordent les hommes. Mais j'ai envie de dire, si vous n'allez jamais aborder des personnes, si vous n'allez jamais faire le premier pas vers une personne, vous allez rester tout seul. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être un bon moyen d'aider certaines personnes à franchir le pas. Alors, ça ne veut pas dire aller faire la même chose dans la rue, mais au moins prendre cet exemple pour se dire, eh bien, la prochaine fois que je suis à un endroit qui est approprié et que j'ai une personne et que tout se prête à ce que je puisse aller discuter avec elle. Eh bien, peut-être que, bah oui, après tout, je me serve de ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu apprendre dans cette situation pour le mettre en application. Et c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile. Enfin, voilà, donc, je faisais juste cette vidéo pour répondre à vos commentaires. Donc, je comprends tout à fait. D'ailleurs, j'en ai supprimé aucun. Chacun peut dire ce qu'il veut. Je voulais simplement vous dire mon ressenti, quelle était mon intention pour faire cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette vidéo ? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre de la rencontre que j'ai fait avec cette personne ? Et comment j'ai pu, moi, entre guillemets, me l'approprier ? Voilà, donc, petite vidéo, toute simple, toute naturelle. L'aventure continue. Il y a plein de choses qui arrivent encore sur la chaîne, qui sont en prévision. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !